Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation du stuff de mes cras. Alors vous avez peut-être vu les vidéos que j'ai sorti récemment qui portent sur le farm des donjons de dimension, notamment le fossile le Toxoliath et le 42. Et dans cette vidéo on voit mes trois cras qui sont boostés par la nuit par le roublard, qui sont multi, et qui tapent extrêmement fort. Et suite à cette vidéo que j'ai posté, j'ai reçu un nombre de demandes incroyables de faire une vidéo de présentation des stuffs de mes cras, ou alors des questions concernant les stuffs en général. Et je me suis dit, il y a l'air d'avoir tellement de demandes qu'on va faire une vidéo là dessus. Je dois dire quand même que je suis un petit peu surpris parce qu'à mes yeux il n'y a qu'un seul stuff viable pour des cras multi en PVM, donc je comprends pas vraiment qu'il y ait eu autant de questions, sachant que la réponse me paraît un petit peu évidente. Mais bon, il n'y a pas de soucis, on va regarder ça ensemble. Alors on est parti, je vais vous montrer en fait petit à petit comment moi j'ai construit ce stuff et vous allez voir que en fait ça tombe sous le sens et qu'on se retrouve vite avec une seule solution. Je précise bien que là il s'agit d'un stuff qui est destiné à du farm, donc en team avec des idoles et des NU, ou dans l'idée de ne pas se faire toucher, c'est pas du tout un stuff qui est censé être polyvalent, ou pouvoir faire du PVP avec. L'idée c'est de taper le plus fort possible et on s'en fout si on n'est pas solide. D'ailleurs là vous le voyez j'ai 3000 de vies et quelques, mais bon ça c'est parce que j'ai même pas mis la vita sur mes items. On est parti. Alors on va repartir de zéro. Je vais vous montrer les caractéristiques qui sont associées. Alors première chose à noter, déjà le parchotage bien sûr on se parchote partout. Et j'ai boosté 160, alors là on voit pas bien, j'ai boosté 174 dans chaque élément, et 175 là j'ai mis en chance. Mais bon vous pouvez mettre en intérêt, en chance, enfin dans un élément comme vous voulez. En gros l'idée c'est de répartir entre les différents trucs. Et bah voilà, parchotage normal. Et donc aucun truc, j'ai mis juste un en vita parce qu'il me restait un point en vita à la fin, mais l'idée c'est vraiment de taper à fond, donc on met tout dans les caractéristiques. Une fois que ça c'est fait, on va regarder les stuff. Alors qu'est-ce qu'on... il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va essayer de faire comme comme structure d'ensemble. L'idée ça va être d'être en 12-6 bien sûr. Et pour ça, bah c'est bien connu, il faut avoir deux panneaux qui donnent un bonus PA. Donc à partir de là, il suffit de faire une toute petite recherche sur les différents items qu'on peut trouver, et on se rend compte que pour un mode multi 200, la panneau strigide, elle est juste incontournable. C'est ce qu'il y a de plus fort. Donc on est parti, on l'équipe. On a déjà notre premier panneau. Ensuite il va nous falloir une deuxième panneau pour avoir un deuxième bonus PA de panoplie et de type multi-éléments. Donc pareil, il suffit de faire une petite recherche très rapide. On se rend compte que la panoplie de l'oursonne, elle est très bien pour ça. Donc on est parti. Et une fois qu'on a ça, et bah on est déjà en 11-5 alors qu'on a juste mis deux panneaux et qu'il nous reste pas mal de choses de dispo. Ensuite donc il va nous rester cap, coiffe, bouclier, les dofus et la monture, familier, montilier, etc. Alors les dofus, bah c'est un peu évident, il nous faut un ocre. Pourquoi un ocre ? Parce que quand on joue à distance, bah à chaque tour on aurait un PA supplémentaire. Donc c'est incontournable. Ensuite l'idée ça va être d'avoir beaucoup de coups critiques, donc le tourcoise s'impose aussi. Une fois que ça c'est dit, bah on va prendre l'étude qui tape le plus fort, donc dofus pourpre, dolmanax. Dolmanax, clairement voilà, pour du multi-éléments, c'est ce qu'il y a de mieux, sachant qu'on n'a pas accès aux trophées qui ont des restrictions de panoplie. Une fois qu'on a ça, il nous reste deux dofus des glaces. Et voilà, on va déjà en rester là pour le moment, c'est disons les cinq dofus qui tombent sous le sang, ce qu'on est obligé de mettre quoi. Une fois que ça c'est dit, on peut regarder qu'on a un seul d'EPO, donc ça c'est un gros point faible pour l'instant, donc il va falloir le compenser. On peut faire un tour rapide des coiffes, et on voit qu'il y en a une qui se démarque des autres, c'est le masque du Glourcéleste. Bon alors là, je vous montre pas trop les jets que j'ai, mais c'est un peu dégueulasse dans l'ensemble, c'est juste, j'ai mis que le rox en fait, tout simplement, là vous voyez par exemple ici, j'ai exo 1% crit avec le rox au maximum, bon il manque de la puissance, mais tous ces jets, je vais les refaire surtout qu'à l'époque où je les ai fm, il y avait pas les pourcentages de dommages de distance en plus, et je pense que le mieux c'est de mettre des exos avec des runes d'eau perdie, qui vont vous faire des bonus en dégâts de distance. Là, ma strigide, pareil, j'ai un over 1% crit, on a bien sûr, bon je l'ai pas précisé, mais il y a un exo PA, un exo PM, ça c'est un peu évident, sur les alliances Glourson c'est pas mal, parce que ça se trouve vraiment pas cher dans le commerce, si possible en douce d'eau c'est mieux, avec des bons jets, là pareil, il faudra que je reprenne des meilleurs jets. L'épique Glourson, je l'ai mis à arme de chasse, sauf que du coup il n'est pas exo PO, avant j'en avais des exo PO, j'ai préféré arme de charte parce que quand on drop de la viande en masse sur du farm, ça se revend très très bien, ça fait beaucoup de richesse, mais des fois c'est un petit peu handicapant d'avoir un portée en moins donc je pense que je vais bientôt m'y mettre à faire des épées Glourson, PO, plus arme de chasse. Sachant que je m'en fous du reste, il faut juste que j'ai les pourcents critiques, et je veux avoir l'initiative à 0, alors l'initiative j'y reviendrai tout à l'heure. Et bon voilà, dans la structure on va continuer. Donc le masque du Glourc Céleste qui est vraiment bien, sauf qu'il a que trois éléments, il concerne les éléments intelligence, chance et agilité. Sauf qu'il y a de la puissance en plus, là vous voyez un petit over de 1 de puissance. Donc au final même si on n'a pas de force sur cet item, c'est celui qui est le mieux parce qu'il y a quand même de la portée, il y a 3% critique. Les statistiques, bon si vous avez mieux à me proposer allez-y, mais moi franchement c'est celui que j'ai trouvé optimal. Donc on est parti avec ça. Ensuite la cape, c'est clairement la cape reski, alors là pareil c'est un item qui se démarque, 100 de puissance, 20 dommages partout avec encore de la portée. Le malus de vitalité, bon encore une fois on s'en fout complètement parce que là l'idée ça va être de bourriner et de toute façon avec les cédoles on se retrouve très rapidement avec moins de 100 pv max donc on s'en fout. On est parti là dessus. Ensuite il ne nous reste plus grand chose, les boucliers pareil, quand on cherche un tout petit peu les boucliers, on se rend compte qu'il y en a un qui se démarque du lot, c'est le 4 feuilles. Là bon, il y a un fm dégueulasse là dessus clairement, il faudra refaire. Ça ça peut pas facilement s'exo avec davantage de rox, éventuellement balancer d'un exo 2 critique ou quelque chose comme ça. Bref on est parti sur le 4 feuilles. Là il nous manque encore un pm, on va le trouver sur le muldo tout simplement. Le muldo, il y en a 3 qui peuvent être intéressants, c'est prune émeraude, doré émeraude et prune doré. Donc en gros vous allez avoir soit des bonus de coups critiques, soit des bonus de dommages critiques, soit des bonus de puissance et après le choix ça va être à vous de voir ce que vous voulez. Moi personnellement j'ai pris doré émeraude, donc dommages critiques et puissance parce que j'ai déjà énormément de critiques en fait sur ce stuff et je suis à proche de 100% de crit sur beaucoup de sorts. Donc voilà j'ai pensé que celui là serait le mieux au niveau du rox, d'autant plus que si on regarde au niveau du puits, 20 de mage critiques ça fait 100 de puits, 40 puissance ça fait 80 de puits et 6% critiques ça fait que 60 de puits. Donc je trouve que les 6% critiques qu'on peut avoir sur un muldo sont moins avantagés que ces deux autres caractéristiques. Après ça c'est des réflexes de forge de mage, je sais pas si tout le monde va raisonner comme ça. Mais bon voilà sachant qu'on peut faire des exo critiques ailleurs, j'ai trouvé que c'était le mieux. Et donc une fois qu'on a ça, il ne reste plus qu'une seule question à régler, c'est le dernier emplacement d'office au trophée. Alors pour maximiser le rox il faudrait mettre un vulbis, un vulbis qui permettrait d'enlever un exo PM et de partir encore sur plus d'exo ou over rox. Sauf que j'ai pas eu le sou pour en mettre un. Mais peut-être que ça viendra quand j'aurai un petit peu plus de moyens, je pourrai m'en payer un. En attendant j'ai mis un puissant majeur qui est parmi les trophées qui restent disponibles celui qui apporte le plus de rox. Et je me suis rendu compte d'un truc en farmant avec le roublard parce que comme le roublard il booste de 3 PM, ça nous fait monter à 9 PM. Et ce serait intéressant de mettre éventuellement un abyssal qui permettrait comme on joue à distance d'avoir toujours un PM supplémentaire et donc de jouer avec 10 PM. 10 PM qui a un nombre paire de PM et qui permet du coup de venir se replacer sur sa case sans participer son placement après un déplacement de 5 cases. Donc voilà ça ce serait pas mal. A voir, à réfléchir, je verrai si je fais ça plus tard. En tout cas voilà donc ce stuff, ça coule un peu de source je trouve. C'est vraiment comme ça qu'on peut taper extrêmement fort, je vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Voilà, j'espère que cette vidéo va satisfaire les nombreuses demandes que j'ai eues. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essayerai d'y répondre au maximum. Et puis vous pourrez éventuellement échanger entre vous sur vos idées. Je vous ai mis ici les différentes caractéristiques que vous puissiez voir. Là il manque quelques deux poux, il faut refaire les FM, je précise que tout ça a été vraiment fait rapidement pour du farm et que ça peut être optimisé. Ah oui, alors dernière chose que je voulais évoquer, c'était l'initiative. Pour moi c'est très important d'avoir l'ENU qui joue en premier. Pourquoi c'est important de l'avoir en premier ? Parce que quand on est en PVM et qu'on veut éviter aux mobs d'avancer, c'est bien de pouvoir les râles avant qu'ils jouent leur premier tour. Donc pour ça j'ai enlevé l'initiative complètement de mon épée Glourson. Ce qui me permet de jouer après mon ENUTROPH qui a un peu plus de 2000 d'initiatives. Alors que là je suis à... enfin qui a 2200 l'ENUTROPH, alors que là je suis à 2080. Donc voilà pour ça comment on peut faire. Et puis voilà qu'est ce que je peux dire d'autre plus. Donc on peut monter à 4 PO avec l'épée Glourson. Après bon alors ceux qui sont vraiment attachés à la portée diront que... On peut essayer de modifier quelque chose pour avoir plus de portée. Mais bon concrètement on a du boost de portée, on a du vol de portée. Et puis je suis très rarement embêté, il y a juste sur le Toxoliat où j'ai été un tout petit peu gêné. Mais sinon c'est pas vraiment un problème. Voilà, on va en rester là. Je vous laisse liker la vidéo, vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501